ici on est sur l'exploitation la ferme du broil à la planche donc on produit du lait avec 70 vaches laitières on a 900 millilitres de lait qui sont livrés à la laiterie Saint-Père à côté de Pornic à Saint-Père en raie cela est valorisé aujourd'hui en non-OGM et en pâturage à côté de ça on produit aussi des cultures pour nourrir les animaux donc on a on a des céréales et puis on produit du maïs fourrage et de l'herbe la passion de travailler avec eux avec du vivant aussi bien les animaux que les cultures il n'y a pas un jour qui se ressemble quand on se lève le matin la journée différente tous les jours il y a toujours des choses qui se passent les imprévus enfin voilà c'est la joie d'être dans la nature donc aujourd'hui notre lait est commercialisé via la laiterie Saint-Père donc qui fait partie du groupe intermarché donc avec cette laiterie fait intermarché on a mis la gros la brique de lait merci les éleveurs vous disent merci qui permet de garantir une rémunération aux producteurs donc sur cette brique on a 50% du prix qui revient aux producteurs donc qui permet d'avoir la rémunération et d'investir dans nos exploitations le reste du lait est vendu auprès d'intermarché aussi mais sur la marque pâturage et c'est là qu'on valorise l'aspect non-OGM et pâturage de nos élevages notre enjeu ça va être le renouvellement des générations il faut qu'on arrive à motiver des jeunes à venir s'installer faut qu'on les forme faut qu'on les attire sur nos exploitations qu'on leur fasse découvrir notre notre métier pour que demain ils puissent devenir chef d'entreprise comme nous on l'est dans le milieu agricole c'est pas un pari qui est gagné et pas facile à faire à mettre en place maintenant on est aidé parce qu'on a des prix qui permettent d'avoir des rémunérations dans nos exploitations donc ils permettent d'attirer les jeunes par ce par ce bilet ou des reconversions aussi agricoles maintenant l'enjeu est fort si demain on n'y arrive pas c'est l'élevage qui va disparaître et si l'élevage disparaît le paysage de nos territoires pourrait changer parce que ce sera une autre une autre agriculture tout simplement dans nos exploitations on utilise aussi les nouvelles technologies donc on a toute la robotisation qui est arrivé enfin qui arrive sur nos exploitations on travaille avec ici on a un robot de un robot de traite et un robot d'alimentation donc qui nous permettent de nous soulager sur les sur les contraintes aussi bien horaires que physiques et qui nous permettent aussi d'améliorer nos performances techniques dans les élevages j'ai une mouche qui pique merci